Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Forever Stranded Lost Souls, content de vous retrouver pour ce septième épisode. Toujours un petit peu à l'étroit dans cette saloperie de vaisseau qui s'est écrasé dans le nether. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai avancé un petit peu quand même depuis le dernier repé. Déjà j'ai 64 Seared Bricks, donc au niveau de la cuve Tinker, le problème c'est que je regarde juste un truc. Je peux me faire 16 blocs, ça ne me paraît pas suffisant, il me faut 9 au sol. Donc ça me fait 7 en rab, on va voir si on peut déjà faire la cuve Tinker ou pas. En tout cas, dans l'immédiat, tiens je vais mettre ça ici. J'ai crafté du coup tous les éléments qu'il faut, donc le Smeltery Contrôleur, Seared Bricks, Smeltery Drain, le Faucet, le Seared Tonk. J'ai du rab parce que forcément je voudrais me faire une cuve à un minimum costaud. Et j'ai déjà crafté aussi tout le forge, et pour ça il fallait pas mal farmer la partie Block of Iron. Et pour ce faire, c'est très très simple. Je vais vous montrer parce que jusqu'à maintenant, moi ce que je faisais en gros, c'est que j'allais un petit peu dans les parages. Et j'ai nettoyé, franchement j'ai vraiment nettoyé comme un cochon tout le gravel qu'il y avait dans les parages. Et puis là je commençais à galérer à trouver du gravel, j'arrivais pas à en trouver. Et j'ai découvert ce truc là, de la Cobble Soul Stone. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup à droite à gauche. Et il se trouve que ce truc là, j'ai galéré au début de la série, enfin j'ai galéré, j'ai farmé pour en avoir. Mais regardez, ça remplace la Cobble Stone, et je savais pas. Ce qui est un peu dommage. Mais l'avantage c'est que vu que ça remplace de la Cobble Stone, c'est-à-dire que si vous la déposez au sol, et que vous utilisez un Hammer dessus, et bien on peut la transformer du coup en Gravel. Et donc, voilà, je suis content d'avoir appris ça, parce que je savais pas. Et ça me fait un peu chier, parce que je me dis que j'aurais pu l'utiliser en début de game. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté ici de la Compressed Gravel. Et hop, ça m'a servi pour cette partie qui est ici. Donc Compressed Stone Hammer, très simple. Diamond Stiffened Mesh, pour le faire, en fait, il me fallait 6 diamants. Donc là, par contre, j'ai du tryhard un petit peu. Et ensuite, j'ai fait un Diamond Hammer, et alors là, je vais vous montrer, ça paraît très simple. Sauf qu'en fin de compte, c'est pas 2 diamants qu'il faut. C'est des Diamond Hangout. Donc il faut un de fer, ce qui fait chier, parce que tu recrames un de fer en plus. Et il faut ce petit truc-là, le Molten Core. Et donc c'est Blaze Magma Cube Drop. Donc quand vous butez des Magma ou des Blaze, mais là, c'est plus des Magma Cream que je trouve... Enfin, des Magma que je trouve dans les parages. Ça vous permet d'avoir du Molten Core. Sinon, vous avez ce truc-là. Je sais que j'en ai récupéré un ou deux, mais je sais pas comment je l'ai droppé, ce truc. C'est peut-être dans des Loo Chest, je sais plus. Et ensuite, voilà, ici dans le E-Visive, en version Iron, vous balancez votre truc. Bam ! Et là, vous voyez que j'ai récupéré... Ouais, je suis quasiment full inventaire. Il n'y en a pas par terre, non. Et là, j'ai récupéré du Gold, du Lead, Iron, Copper, Tin, Aluminium, Nickel, Silver. Et de temps en temps, vous pourrez récupérer un petit peu de diamants. Bien évidemment, le taux n'est pas méga ouf, mais c'est comme ça que vous obtenez du diamant de temps en temps. Tiens, ça, on va le ranger. Et donc, ça m'a permis de faire un petit peu tout ce pataquès. En tout cas, ici, plutôt, sur cette partie-là. Diamond Hammer et cette partie-là. Et par contre, la prochaine étape, elle est tellement hardcore. Donc, je vais vous montrer ça, parce qu'en même temps, il y en a un qui s'est débloqué, là. Donc, au niveau Survival, on a vu qu'on était bons la dernière fois. Ici, au niveau Ex-Nihilo Compress, j'ai fait la Diamond Mesh, qui va me permettre d'obtenir des choses supplémentaires, ce qui est plutôt cool. Stone Compressed Hammer, ça, c'était pas compliqué. Donc, on récupère. Iron Hammer, c'est pas compliqué. Ah, je récupère ces trois trucs-là. Cool. C'est quoi un Chicken Stick ? What the fuck ? Alors, par contre, les deux blocs of Iron, ça, je suis plutôt content, parce que j'ai cramé pas mal d'Iron. Donc, on va le mettre là-dedans. Chicken Stick. Gathering and Mining. D'accord, c'est l'équivalent 4 et 2, 4 et 1. Je sais pas c'est quoi... Oh ! Tu mets un diamant dessus, c'est pas si simple que ça à faire. Ah putain, Chicken Stick sur un Chicken, ça fait Chicken Stick. Ok. Moi, je prends le Chicken Stick, je sais pas exactement à quoi il sert, mais je le prends. Ok, à la limite, on pourrait peut-être le mettre... Non, on va le mettre ici. Alors, c'est toujours le bordel. Là-dessus, là, ça a pas bougé, malheureusement. Mais on va voir rapidement, je pense, pour pouvoir upgrader après tout ça. Et donc, le fameux Diamond Hammer, il est fait. Et le problème, c'est que la prochaine étape, c'est de faire un Diamond Compressed Hammer et ensuite un Ultimate Compressed. Et le Ultimate, je suis pas inquiet parce que, regardez, 1, 2, 3, 4... J'en ai 4 ici que j'ai eu dans des Loot Chests. Et j'en ai encore 4 ici que j'ai eu dans les Loot Chests. Donc, en fait, j'en ai eu pas mal. Le problème, c'est que je suis pas sûr que je puisse les faire fondre dans la cuve de Tinker. Et donc, c'est Diamond... Je devrais le voir ici, hein. Diamond. Et il est là, Compressed. Et donc, ici, il m'en faut 9. Donc, en fait, il me faut 2 diamants pour chaque. Il m'en faut 18. Donc, il me faut du coup 18 d'Iron, c'est bon. Mais il me faut 18 Molten Core. Et franchement, j'en ai pas eu tant que ça, des Molten Core. Voilà, j'en ai 4. Donc, il va falloir que j'allais faire mouiller un petit peu. Alors, je suis pas très loin d'une forteresse. Je pourrais même faire des Blazes. Tiens, j'ai 2 Catalyzing Glans ici. Donc, je peux compléter avec ça. Mais j'aurai pas suffisamment. J'aurai pas suffisamment. Donc, ça va m'obliger à farmer un petit peu. Je regarde vite fait. Non, j'en ai pas qui traîne. Donc, ouais, ça, c'est le côté un peu... Un petit peu... Comment dirais-je ? La petite contrainte à ce niveau-là, quoi. Oh, non, j'ai encore eu ça. Alors, c'est cool, hein. Je tourne avec ça. Depuis le début. Au niveau de la bouffe, je tourne qu'avec ça. Mais par contre, ça te prend une blinde de place. Allez, venez par ici, les mecs. Est-ce que j'ai tout pris ? J'ai l'impression que oui. Non, j'en ai encore là-bas. Mais putain, mais ça a sauté de partout. C'est insane. Bon, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe gratos. On va pas cracher dessus. Donc, vous avez vu... Putain, j'ai plus de place. Oh là 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 là. Quel merdier. Ça se stack pas, ça ? Non, ça se stack pas. Oh, putain. Ok, bah c'est pas grave. J'ai plus de place non plus ici. C'est un vrai bordel. Il faut vraiment que j'arrive à me faire une salle des coffres rapidement. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça et comment je vais le faire, surtout. Écoute, tu sais quoi ? On va te feinter direct. On va faire un nouveau coffre. Au moins un. Voilà, on va faire ça rapidos. Et ensuite, je vais vous montrer sur quel autre truquette j'ai avancé. Parce qu'on va pouvoir avancer un petit peu encore aujourd'hui. Et puis, j'aimerais bien regarder une partie... C'est plus la partie, je pense, énergie mécanique. Mechanical energy, je pense. Si je dis pas de conneries. Voilà, écoute, tu vas là-dedans. Écoute, le temps que j'ai un peu de place. Et puis après, dès qu'on aura déjà des drawers, ça sera un petit peu plus legit, je pense. En tout cas, j'espère. J'avais encore de la bouffe qui avait sauté. Oui, il y en avait ici. Voilà. Et l'avantage, en tout cas, entre deux épisodes, c'est que le temps que je farme, cette bouffe-là, en fait, elle retombe à zéro. Je la réutilise. Donc là-dessus, tout va plutôt bien. J'ai vraiment que j'ai pas que des... Putain, mais les mecs, arrêtez, quoi. Non, mais vous êtes sérieux, putain. Mais vous êtes sérieux. Oh la la vache, putain. Mais non. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, ça va être super pratique. Je voudrais juste des loot chests un petit peu plus normaux, on va dire. En tout cas, moins restrictifs, moins galères. Voilà. Alors, si j'ai besoin de mushroom, là, pour le coup, j'en ai quelques-uns, quand même. Est-ce que tu vas, toi ? Tu vas là-bas. Hop. Hop. J'en ai plus. Si, il y en a encore ici. Et en plus, ça explose de partout, en mode n'importe n'a-wack. Ah, merde, je l'ai pas mis au point d'endroit. Toi, bah, écoute, tu vas ici. Voilà. Clac. Tout rangé, tout rangé. Ok. Bon, si j'en perds un ou deux, j'ai pas envie de prendre la tête pour l'instant. Ouh, shit. Ouh, shit. Ouh, shit. Six diamants, j'en ai besoin. Mais j'ai pas de... Oh, c'est quoi, ça ? Fly. Push and pull mobs or shoot lightning while raining. Oh. Shift plus right click. Auto-absorbe. Euh, ça donne limite envie de l'essayer, mais on va regarder ça après. Et de la bouffe. Ok, bon, très bien. Moi, ça me va. On va mettre ça dans le petit coffre. Putain, il y a un champi-pipi qui a explosé jusqu'ici. Putain, j'ai oublié que j'étais fou d'ici. Clac, clac, clac. Ok. J'entends un magma dehors. Et tu tombes au bon moment. Ou le mauvais, je sais pas. Au choix. Putain, mais j'avais vraiment autant de champi-pipi que ça, quoi. Hop. Alors, où est-ce qu'il est, le mec ? Alors, je regarde qu'il n'y a pas des Juggernaut Blaze de merde, là, parce qu'ils sont quand même balèzes, c'est cool. Ah, il est là-bas. Bien ici. Shift. Right-click. Oh, oh. Non, putain, j'arrive. Oh, putain, 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 putain. Attends, le but, c'est pas de crever, là. Ok, j'y arrive pas. J'y arrive pas, quoi. Allez, on va lui montrer qui est le patron. On va éviter de crever, surtout. Et attention aux torches, parce que vous prenez feu, ça, c'est de la merde. En tout cas, voilà, ça vous permet de voir comment je me fais ma petite XP, hein. Les magmas spawnent régulièrement, hein. Ça, c'est bonheur. Et merde, j'ai pété une torche à ces mauvais plans. Ok. Et ok. Hop. Voilà, merci pour le retour au calme. Euh, je sais pas comment ça marche, ce truc-là, écoutez, je verrai ça après. Ouh. Il y avait un blaze à ce moment-là. Alors, protect 2, unbreaking. Bah, écoute, tu vas virer ça, et tu vas mettre ça. Je peux me remettre mon écran correctement, parce que là, c'est dégueulasse, on voit rien. Merci. Hop. Et... Paf. Nickel. Nickel. Toujours autant le bordel, mais nickel quand même. Euh... Est-ce que je peux ranger ça ? Oui, ça tombe bien. Euh... Le diamant, j'ai évité de me balader avec ça. Paf, paf, paf. Ah, attends, toi, là. Ah non, tu te stacks pas. Ah, tu fais chier. Tu fais chier. Tiens, les diamants, on va mettre ça ici. Euh... Et le futal, j'en ai pas la moindre idée. On va s'en débarrasser ici. Allez, c'est parti. Validons le reste des quêtes. C'est ça, le bordel. Donc, ici, il faut que je farme. Vous l'avez compris. Euh... C'est sur cette partie-là que je voudrais qu'on avance. Parce que j'ai l'impression que là, on a la possibilité d'avoir de l'énergie mécanique. Et ça, à mon avis, ça va être très très intéressant. Tinkering. Donc, j'ai fait tout ce bordel. On est bon. Claim. J'ai fait la tool forge. On est bon. Claim. Et maintenant, sur les prochaines étapes, il y a celui-ci qui va être un peu plus compliqué. Faire de l'aluminium brass. Il faudra qu'on avance un petit peu là-dessus. Euh... Gating foods, en soi, on pourra peut-être avancer. Immersive, on va pouvoir le valider, ça. Parce que ça y est, j'ai de la canne à sucre. Donc, on va pouvoir faire le bouquin. Et j'ai débloqué industrial. Donc, là-dessus, on va pouvoir faire du latex, du plastique. Des trucs un petit peu connus. Mob essence, ça va être très très pratique. Euh... Fertiliseur. Automatic farm. Donc, là, on a des trucs vraiment intéressants. Et mining laser aussi, qui est super intéressant. Donc, là-dessus, on a des trucs qui valent le détour, à mon avis. Ok. Donc, des flèches. Très bien. Et... De la merde. Voilà, on va dire que... On va dire que c'est du caca. Hein ? Non, je ne dis pas que c'est du caca. J'en ai pas besoin, c'est tout. C'est pas pareil. Alors, tac, 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 tac. Et tac. Toi, je ne sais pas encore à quoi tu sers. Et tac aussi. Toi non plus, tu ne sers à rien. Ok. Nickel. Alors. C'est parti. Attaquons. Alors, la cuve, il faudra que je la set up. Euh... Mais je vais essayer de refaire d'autres cirées de briques. Parce que j'en ai encore de prêtes pour pouvoir fondre. Enfin, au niveau des quêtes, comme je l'ai dit, je voudrais qu'on avance aujourd'hui sur la partie énergie, please. Ici. Voilà. Donc là, les gears, on peut en faire. Wooden gears, il en faut 8. Hop. Donc ça, on peut en avoir besoin. C'est juste des sticks et des planches. J'ai des sticks. J'ai des planches. Voilà. Tac. Et tac. Et bah écoute, j'étais à deux près, malheureusement. Hop. Voilà. Ah. T'avais un peu de temps à venir, mais t'es venu, hein. Claim. Nickel. Donc là-dessus, on est bon. Bon, cette partie-là, on verra après sur le reste. Ensuite, il me demande de faire des axles. Donc, wooden axles. Donc ça, ce sont des axes qui vont me permettre, en fait, de mettre en place... Alors, pour ceux qui connaissent, cette partie-là, c'est quelque chose que vous aviez dans un vieux mode qui était Better Than Wolves. Avec énormément de choses mécaniques. Vraiment des trucs très sympas. Vraiment très cool. Et on est un peu sur le même principe, en fait, sur ce mode-là. Amp Road. Là, il y a un truc qui m'inquiète, par contre. Euh... Milestone, il me faut ça. D'accord. Donc, pour une grosse corde comme ça, il m'en faut six comme ça. D'accord. Et pour en avoir six comme ça, il me faut deux Amps. Ok, bah, c'est bon. C'est bon. Ça va passer, tiens. Hop. Je sais pas si c'est un Blaze normal ou si c'est un Juggernaut, là. Au pire, on va lui montrer qui est le patron, hein. On va aller chercher de la bouffe. Voilà. Tac. Et en plus, c'est du magma, quoi. Le bordel. Le bordel sans nom, ici, les mecs. Je le raconte pas. Et au niveau de l'énergie, logiquement, c'est ce qui me permettra de mettre en place et d'utiliser la scie qu'on avait vue ensemble, à un moment donné. Et j'avais installé à côté, qui ne fonctionnait pas et qui nécessite de l'énergie mécanique, en fait. Donc, on devrait pouvoir l'utiliser après. Et ça nous permettra d'avoir certaines ressources plus facilement que de se faire chier avec la Milestone. Ok, c'est bon. J'en ai six. On est bon. Hop. On reprend de la bouffe pour pas être en galère. Et puis, après, j'espère que c'est pas un Juggernaut qui est dans les parages. Si c'est un Blaze, je devrais pouvoir y venir à bout assez facilement, en fait. Ok. Donc, là-dessus, il me faut deux Planks. Par contre, j'ai pas regardé. Il m'en faut combien ? Il m'en demande trois. Mais non, t'es sérieux. Donc, s'il m'en demande trois, un, deux, trois, quatre. Voilà, hop. C'est dommage qu'on puisse pas automatiser cette merde. Ça serait vraiment cool. Bon, l'avantage au moins, c'est que ça me permet de cramer la bouffe et de faire de la place dans mon inventaire. C'est le point fort de ce truc. C'est que si t'as trop de bouffe dans ton inventaire, et bah tu vas pouvoir la cramer derrière. Oh là là, je te jure. Allez. Hop. Ça va faire du bien quand on va commencer à générer nos premiers RF. Enfin, franchement, ça va faire plaise. Parce que pour l'instant, on est quand même vachement à l'ancienne. Allez, hop. Tac, 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 tac. Et puis après, au niveau du spot, du début de base que j'ai fait, il faudrait qu'on l'agrandisse. Et, bah au niveau de la base, il y a plusieurs solutions, en fait. Là, je m'adapte un petit peu et je me mets dans le flanc du décor, entre guillemets. Mais on a la possibilité... Euh, oui, c'est ça. Il m'en faut autant que ça, ouais. On a la possibilité de faire ça sur le toit du nether. Si on voudrait se faire une grosse baraque, on pourrait faire ça sur le toit du nether. Après, je vous avouerai que le toit du nether, ce qui me fait un peu chier, c'est juste le côté, c'est ultra plat, quoi. C'est ultra flat, donc je sais pas si vraiment on partirait là-dessus. Upgrade Axle Steel. Alors ça, déjà, c'est mort. Parce qu'il va falloir que je fasse, comment ça s'appelle, la partie Immersive Engineering, donc je peux pas le faire. What the fucking fuck Steel Axle, c'est ça qu'il me faut. Mais non ! Mais c'est quoi tout ça, là ? Soul Forge Steel Gear. C'est quoi les prérequis ? Non, je les ai les prérequis, hein. Oh, mais vous êtes sérieux les mecs, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades, c'est quoi ça ? Soul Forge Steel Envil, c'est nouveau ça. D'accord, donc il me faut 6, 7. 7 Soul Forge Steel Hangout. Stockhead Crucible. Donc il me faut un Stockhead Crucible. Et dedans, il faut que j'y mette un Iron, c'est bon. Cold Dust, donc il faut que je puisse le faire en Dust. Je ne l'ai pas sous l'urne. Putain, mais attends, mais c'est des trucs en cascade, de cascade, de cascade, de cascade. Wow ! Unfired Crucible, que t'entoures en gros de trucs comme ça. D'accord. Que t'entoures de briques, en fait. D'accord. Ok, donc ça, ça ne va pas être pour tout de suite. Bon, après j'ai ces axes-là, mais ça ne va pas être pour tout de suite, très clairement. Oh putain, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est du... Oh ! Merci, 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 merci. Ça par contre, c'est cool. C'est méga cool. C'est méga, méga cool. Là, franchement, je prends. Donc toi, on va ranger, toi, on va ranger. À ton tour. Mes deux chests, mais je prends aussi. Je t'aime. Voilà. Pouf ! Là-dessus, on est bon. Et là, on va reprendre deux de bouffes. Hop. Nickel. Il faudrait que je voie d'ailleurs si je ne pourrais pas faire la cuve qui me permet de générer du cool. Pour avoir du style, après ça pourrait être pas mal. Alors, le windmill, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. 10 et 7. Donc j'ai... Ah, c'est du immersive. Oh merde. Ah ouais, mais là, j'ai un doute, en fait. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire, en fait. Alors, j'ai un windmill version Better With Mods. Qui se fait avec 4 comme ça. Oh, ça va être les mêmes crafts. Laisse tomber. Et le windmill qui est celui-ci. Et à mon avis, c'est celui-ci qu'il faut que je fasse. Sinon, il ne va pas me détecter et il va me faire chier, en fait. Windmill Blade. Ok, d'accord. Donc là, vous voyez qu'ici, il me faut du Treated Wood. Et pour avoir du Treated Wood, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ça veut dire que du coup, avant d'avancer ici, sur cette petite partie-là, il faut qu'on aille ici, dans Immersive Tech. Donc il me faut le Engineer's Hammer et il me faut le Engineer's Manual. Donc on va regarder ça. In-ji. Est-ce que je t'ai vu tuer là ? Ok, donc il me faut un levier et un bouquin. Donc le bouquin, comme je l'ai dit, ça, on va être... Attends, on va être bon ou pas ? C'est quoi le cuir que tu demandes, là ? Du Tannet Cuir. Je ne peux pas mettre du cuir normal. Il faut que tu viennes me faire chier avec un truc plus relou. J'en ai un en stock, j'en ai un en stock, les mecs. Ça va le faire. Tac. Tac. Tannet Cuir, t'es où ? Mais non. Il faut que j'aille en farmer ? Ah non, je n'ai pas besoin d'en farmer. Tac. Ok. Ensuite, les petits outils. Ça me permet de vous remontrer un petit peu le truc. Il faut vraiment... Ça devient critique. Il faut vraiment que je range ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Parce que là, j'ai des outils, mais ils ne sont pas là. Merde, je croyais que c'était un levier, ça. Putain, il est où le truc ? Je ne l'ai pas dans mon inventaire. Ah, s'il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait au moins que je sépare dans mes coffres, là, en bordel. Au moins pour savoir ce qu'il en a, en fait. Voilà, nickel. Par contre, on est d'accord que pour avoir du Tannet, il faut que j'aille mettre ça dans le petit truc qui est dehors. Tac, tac. Ouais, il faut que je mette ça dans le cauldron. Ok. Alors, qui c'est qui fait du boucan ? C'est un blaze ou c'est un juggernaut ? Un juggernaut. Sachant que là, là, le petit avec les particules, j'ai intérêt à faire attention parce que lui, il peut me mettre des potions de poison, des trucs. Il peut bien me pourrir mon fight, surtout si... Oh putain de merde ! Mais non ! Mais tu m'as fait trop peur, toi ! Oh ! Holy moly ! Ah, et le blaze, ça y est, il a disparu. Alors, ça m'arrange. Aïe, 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 c'est bon. Je vois pas de méga juggernaut, hein. Ok. Non, mais franchement, sur ce modpack, c'est que ça, quoi. Tu passes ton temps à taper des coups de flip. Vous avez vu le petit magma de merde, là ? Le coup de pression qu'il m'a foutu. Ah, il est là-haut, regardez. Il est là-bas. Ah, mais il va pas descendre, il va pas descendre, il va pas descendre. Alors, c'est pas un juggernaut, hein, donc... C'est-à-dire que s'il a apporté, avec quelques coups d'épée, je lui apprendrai direct qui est le patron, ici. Donc, il me fait pas trop, trop peur, non plus. Il va faire chier, mais il me fait pas trop peur. Là, dis-moi que t'as fini. Allez, dépêche-toi, que je le récupère, parce que lui, il va me faire chier. Allez, je voudrais partir d'ici. Le problème, c'est qu'il descend pas, ce petit pipi. Allez, viens là ! C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, je l'ai. Kassos, écoute, je vais te laisser là-haut, hein. À la limite, tu me gènes pas. Tu fais chier, mais tu gènes pas. Voilà, c'est pas la même chose. Et ensuite, canne à sucre. Bim ! Magnifique ! Alors, j'avoue, là, je m'enflamme un peu. J'ai pas regardé si la canne à sucre, je peux... Faire ça ? Oh, mais non, je peux pas. Mais vous êtes sérieux, les mecs ? Mais non, mais... Putain, mais ils ont tout changé, en fait. Comment je fais du pepper ? Oh, putain. Oh, 2 minutes 50 ! Mais vous êtes sérieux ? Ok, slabs. Bon, ça va vite, ça va aller vite. Bah, 2 minutes 50, putain, la vache, quoi. Euh, on va récupérer des slabs, on va poser des racks, rapidement. T'es ici, je t'ai vu. Hop. Ouais, mais c'est pas suffisiente. C'est pas suffisiente. Hop. Clac. On fait ça. Voilà, j'en ai un. Parfait. Ici, j'en ai 6. Euh, ouais, non, j'ai pas besoin d'autant, au final. On enlève tout ça. Et on fait ça. Voilà, parfait. Alors, on va poser ça tranquillou. Euh... Bah, ici, en fait, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête, hein. 1, 2 et 3. Voilà. Et j'ai la petite barre de progression, ici. Voilà, 1%, 2%. Euh, donc là-dessus, demain, on y est encore. Très clairement. Hahaha. Alors, paf. On va ranger ça. Euh, écoutez, je pense que... Alors, non, on va regarder un truc vite fait, d'ailleurs. Avant de couper, à la limite, on va regarder vite fait. Enfin, en tout cas, avant de couper, avant de faire une ellipse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ici, ça me permet de faire du Coil and Creosite Oil. Donc ça, j'en ai besoin. Mais c'est pas ça qui va me permettre de créer du steel. Pour créer du steel... Lui, il me dit que si. Ah, mais attends. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Non, le Coq Oven. C'est le Blast Furnace qui me permet de faire du steel, normalement. Ah, bah voilà, Blast Bricks. Ok, d'accord, ça me paraît logique. Ok, donc, Coq Bricks. Est-ce que c'est un craft custom de merde ou pas ? Coq Bricks. C'est toi. Ok, sachant qu'il m'en fout, genre 27. Oh, non, putain. Il me faut de la clé, de la brique et de la sandstone. Ah, mais là, les mecs, il va falloir que je ferme parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. J'ai pas du tout, du tout ce qu'il me faut, quoi. Oh là 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 là. Oh, c'est bientôt full, ça. Le problème, c'est que si j'enlève pas l'arbre, après, il va me faire popper des items partout et ça va laguer comme n'importe quoi. Ok. Moi, le Coil, je le veux, en fait. Je le veux pour cet épisode. Je veux qu'on avance et qu'on ait un petit truc en plus. Sauf que là, où est-ce que j'ai posé ? Ici, j'ai de la clé. Juste ici. Donc, c'est cool. Et la dust, je sais pas si j'en ai encore. Et je pense qu'au niveau des stocks, j'ai tout bouffé, en fait. J'en avais besoin, donc j'ai tout, tout, tout bouffé. Ouais, j'en ai pas non plus. Ok, bon bah écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller farmer un coup. De toute façon, j'ai pas le choix là. Farmouiller un petit coup, histoire d'avoir toutes les ressources nécessaires. Là, j'ai de la flotte, ouais. J'ai de la flotte, histoire d'avoir toutes les ressources nécessaires. Et puis, on se retrouve juste après, les amis. Bon, alors, pas mal de temps plus tard. Ça y est, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire le cockbrick. Donc, bah voilà, on va pouvoir le mettre en place. Et c'est la première étape. Où est-ce que j'ai mis de la bouffe ? Ici, ça va être ma première étape. Pour aller directement après vers la création de steel. Et donc, bah mon papier, il est prêt. Voilà. On va pouvoir le récupérer. Tac, et faire un... Euh, bouquin. J'ai pas rêvé, hein. C'était bien ça, le craft. Oh, merde. Alors, attendez, parce que ça, je viens de me rendre compte que j'ai... Boum ! Il m'en manquait 3. Tu valides ? Comment ça, tu valides pas ? Il m'en fallait bien 27. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ouais, merde, c'est pas toi. Ah oui, je suis con, c'est sur l'étape d'après, donc forcément. Ingenieurs' manual. Hop. Ingenieurs' manual. Paf. Paf. Il me faut un bouquin. Tanned leather. Tanned leather. Et papier. Il faut peut-être que je le fasse dans la table de... Ah, bah, il faut que je le fasse dans la table de craft. Ok, tout va bien. Tout va bien. Dans l'inventaire, ça fonctionnait pas. Hop. Et hop. Bim ! Ok, nice. Du coup, ici, on peut claim. Et on peut aller directement ici. Tu l'as bien détecté, hein. Oui, oui, complete. Détect. Je peux pas claim. Y'a une autre étape. Ah, avoir un cool coq. Ok. Bah, écoutez, on va le mettre en place. Et. Clac. Ah, putain, y'a un magma spécial. Aïe. Putain, mais. Saloperie de magma. Viens ici. Voilà. Et comme d'âme, je vous l'avais dit, à chaque fois, avec ce genre de petit magma, comme ça, vous vous retrouvez avec des petits outils bonus. Ce qui est plutôt cool. Y'a personne. Je... Je sais, je regarde partout à chaque fois, mais bon. Ah, ok. Super. Iron O, donc, c'est ma deuxième. Pendant que je me suis occupé de tout ce merdier, j'en ai profité ici pour agrandir un petit peu tout ça. Donc, j'ai creusé un petit peu. D'ailleurs, j'ai pété ma pioche en bone. Il faudrait que je la répare. Euh... Mais je pourrais... Oui, je pourrais, parce que... Aïe. Putain, mais ça, c'est une vraie saloperie. Je pourrais en soie. Donc, ça, je vais le faire après. Allez. Voilà. Crève. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je montre le magic de ce que j'en ai vu. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Nickel. Donc, la cuve Tinker, elle est prête. La cuve Tinker est faite. Il y avait une petite poche de lave. Je l'ai directement recyclée et récupérée ici. Comme ça, je vais pouvoir faire fondre des matériaux. Par contre, pour l'instant, j'ai juste un casting table de près. Il faudrait que je fasse aussi le bassin pour pouvoir y faire des blocs. Et du coup, on va pouvoir prendre ça. Le spot, il est tout prêt, tout chaud. Il est juste ici. Hop. Parfait, ça. Allez. Et puis après, on va pouvoir créer du style. Ça, ça va être cool. Bim. Nice. Et du coup, bam. On a juste à balancer du cool à l'intérieur. Et on est bon. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc là, je vais pouvoir créer et faire tourner la production à ce niveau-là. D'ailleurs... Bon, je ne sais pas si l'endroit est définitif. Je pourrais toujours changer le spot. Mais pour l'instant, il faut bien que je m'établisse un minimum. Et après, si vraiment il faut que je bouge quelque part, on verra ça après. En tout cas, toujours est-il que là-dessus, on a cette partie-là qui est lancée. Mais du coup, il n'y aura plus qu'à attendre, comment dirais-je, ce qu'il faut derrière pour pouvoir créer après du style. Et hop. Et hop. Et donc, on en profite pour prendre des claques. De prendre un os. Putain, mais ici, je flippe. Il faudra peut-être que je fasse un tube ici, en fait. De là à là, à mon avis, je vais faire une espèce de tube ultra sécurisé. Comme ça, quand je me balade, je ne serai pas emmerdé. Clac et clac. Ça ne répare pas à 100%, mais en tout cas, c'est réparé un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ça, il faut que j'en refasse. Parce qu'au final, j'ai fait ici un Smell Tree Drain. Il faudrait que j'en fasse un autre. Smell Tree. Oh non, ce n'est pas ça. Smell Tree. What the fucking fuck. Comment je le tape ? Smell Tree. Ah, voilà. Pas le contrôleur, non. Le Drain. Voilà. Ah, donc c'est juste 6. D'accord. 6 plus 3. Il m'en faut 9. Plus après le bassin. Donc 7. Il m'en faut 16 en tout. Donc avec 16 ici, hop, on va pouvoir se mettre un petit bassin. Clac. Et du coup, on sera... Bueno. Non, ce n'est pas ici que je voulais aller. C'était ici justement. Au niveau du call, est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu me le valides qu'on puisse avancer au niveau de la quête ? Ça y est, j'en ai déjà un. Voilà. Voilà, c'est bon ça. Tiens, continue. De la bouffe. J'ai de la bouffe. L'air de rien, c'est... Je suis en train de me rendre compte là, petit à petit. Mais après, vous m'aviez prévenu. Mais il est hard, le modpack pour l'instant. Pas dans le sens où... Comment dire ? Tout est plus long, en fait. Si vous voulez, les mods, là, il y en a beaucoup, vous les connaissez déjà. Et au final, on se retrouve à avoir une suite qui est logique, mais qui n'est pas forcément simple. Vous avez vu le papier, du coup, voilà, plutôt que de le crafter normalement, tu dois le foutre sur des racks et attendre 2 minutes 50 par papier pour les avoir. Et c'est vrai que là-dessus, tu te dis, putain, mais c'est un petit peu lourd quand même. Je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu lourd. Un petit peu lourd. Voilà, juste un tout petit peu. Alors, toi, on va faire... Boum ! Voilà, ici, on peut mettre ça. Et hop, logiquement, le bassin, je devrais pouvoir le faire direct, là. Yes ! Voilà, c'est ça qui est bon. Clac ! On a le bassin. Ah merde, il me manque... Il me manque les petits trucs. Et ça, si je le mets, je pète la smelterie ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Elle est toujours fonctionnelle, mais avec un bloc random, ici. Donc, après, pourquoi pas. Allez, hop, un petit dernier. Ah ben non, je pensais, mais en fait... Hop, voilà. Et comme ça, du coup, je pourrais faire des blocs... Parce que j'ai pas mal de... Avec le sifting, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de ressources. Et ça peut voir le coup... Clac ! À quoi que j'étais pas obligé de... Ouais, j'étais pas obligé, j'aurais pu le mettre, là. Bon, c'est pas grave. Mais il va falloir que je fasse fondre tout ça. Parce que j'ai quand même pas mal de matos. Et ici... Ah ben, il me reste de quoi faire un bloc. C'est pas ouf. Donc, il va falloir que j'y aille encore comme un porc. Parce que là, si je veux que ça soit un peu plus gros, ça... Ouais, ça va être un peu costaud. Après, j'ai du créosote oil. Donc, l'avantage, c'est que vous faites ça. Bim ! Vous récupérez un créosote oil bucket. Et pour terminer... Mais ça, vous l'avez sûrement vu dans d'autres modes pack. Pour terminer, vous prenez des planches. Vous entourez votre seau. Hop ! Et vous obtenez du treated wood. Ce qui permet d'avoir, justement, du treated planks, des sticks, etc. Et je pense qu'il va m'en falloir... Notamment pour le windmill, normalement, c'est ce qu'il me faut. Donc là-dessus, on va pouvoir se faire plaisir. Alors, claim. Et donc, prochaine étape. Razor. Place Razor. Wire around your base to stop. Ah ! C'est du barbelé, mec ! C'est du fil barbelé, littéralement. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, ça me va, le fil barbelé. Ensuite, on a kinetic energy. Donc ça, j'en ai besoin. Parce que le kinetic energy, voilà, c'est windmill. Je branche le windmill sur de la kinetic energy. Et je vais avoir ma première production de RF derrière. Et ensuite, still. Blast Brick. Mais quelque chose me dit que le Blast Brick, c'est même plus simple que ce que j'ai fait là, en fait. Brick, d'accord. Ah ! Les Fiery, j'en ai eu ça. Alors ça, ça se forme très 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 facilement. Bah ça, du coup, il me faut encore de la clé. Et Blaze Powder, j'en ai un petit peu. Donc, bon, ça devrait pouvoir le faire. J'espère, j'espère. Voilà, on obtient de la merde, comme d'hab. Bon, on a eu quelques petits items sympathiques. Mais là, pour l'instant, ces derniers temps, ce qu'on obtient, c'est un peu du gros caca, quand même. Je ne vais pas être méchant, mais... Oh, le bordel dans mon inventaire, please ! Les fils, je les ai tous utilisés. Voilà. J'ai un autre coffre. On va quand même le découvrir ensemble. Du gravel. Bah écoute, c'est toujours utile. C'est toujours utile. Bref. Écoutez, voilà. On n'est pas trop mal. On a encore avancé pas mal de quêtes sur cet épisode-là. Normalement, tout se passe bien. Prochain épisode... J'ai débloqué autre chose ou pas ? Non. Prochain épisode, on a notre première production de RF. En tout cas, pour moi, c'est l'objectif. C'est, après la mise en place de ce four-là, faire le deuxième. Donc, on le fera à côté. On le fera juste à côté. Et pouvoir créer, du coup, du style. Avancer un petit peu sur différentes quêtes. Mais surtout, 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 pouvoir enfin mettre en place de la production de RF. Il nous en faut absolument, parce qu'il y a pas mal de trucs sur lesquels on pourra bien avancer après. Notamment un cobblestone generator. Alors ça, ça sera du bonheur. Mais du bonheur de ouf. Pour que j'ai plus besoin de farmer des blocs dans le nether. Allez, des bisous. Merci énormément à vous d'avoir regardé. Fuck that shit de torche. Et rendez-vous à la prochaine. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis surtout, merci énormément pour votre soutien sur cette série. Parce que vous êtes très nombreux à la suivre. Et vraiment à l'aimer. Et bah, ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Tchou tchou. Tchou 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 tch